Mesdames et Messieurs, il est député du Loir-et-Cher, ancien numéro 2 des Républicains et maintenant vice-président de Reconquête. Merci d'accueillir M. Guillaume Pelletier. Applaudissements. Oui, c'est la foule, c'est la houle, c'est la marée montante de la Reconquête. J'ai été votre maire, votre conseiller régional, le président de la Sologne des Étangs, je suis aujourd'hui votre député. A cinq reprises, vous m'avez accordé votre confiance et je vous demande avec gravité, avec enthousiasme d'accorder cette confiance profonde qui nous unit ici en Loir-et-Cher et en Sologne. A cet homme rare que je connais depuis 15 ans et qui porte un tel courage de dire tout haut ce que nous pensons tout bas, Eric Zemmour. Alors, bienvenue en Sologne, mon cher Eric, bienvenue au pays de mon enfance et de mon adolescence. Je pense à mon grand-père, bien sûr, qui m'a tant appris, à mes parents. Et je voudrais, dans ce pays de géants et de genèse en fleurs, te parler d'une petite fleur des bois, la violette. Symbole de la Sologne, symbole de la droite forte que nous avons fondée et je sais que tant de militants de la droite forte te rejoignent jour après jour et sont ici après nos grandes fêtes populaires de la violette. Pourquoi la violette ? D'abord parce que nous ne voulions pas de la rose socialiste. Nous ne voulions pas de cette fleur de rosier au port altier. Nous ne voulions pas d'une fleur des marquis ou des coquets. Nous ne voulions pas d'une fleur coupée qui fane et qui décline. Nous voulions la violette des bois, cette fleur des bords de routes et des fossés, cette fleur sauvage et populaire, cette fleur qu'on piétine parfois mais qui n'est jamais portée au nu par le système, cette fleur des hasards et des hussards, cette fleur de l'hiver qui annonce le printemps, parce que tu es bientôt le printemps de la France, cher Éric Zemmour, puisque tu vas réparer et sauver notre patrie. Je voudrais aussi te dire, ainsi qu'à Jérôme, Laurence, Sarah, Stanislas, à travers toi, qui porte cet amour magnifique et merveilleux de la culture française, que c'est ici, sur les bords des étangs de Sologne, que j'ai à l'adolescence découvert mon livre préféré et qui, depuis que je t'ai rejoint, me fait tant penser à toi. Il s'agit du plus vieux livre du monde. Il a 3000 ans. Il s'appelle l'Odyssée. Ulysse, qui rêve de retrouver Pénélope dans un champ d'amour magnifique. Ulysse, qui affronte les monstres, le cyclope, caribde, sylla, le livre du courage. Le livre aussi, de ce que tu célèbres sans cesse, le livre de l'enracinement. Le cyclope, c'est Mélenchon ! C'est vrai, on l'a vu hier. Vous avez vu comment Éric Zemmour a terrassé Jean-Luc Mélenchon hier soir. C'est le livre, l'Odyssée de l'enracinement, parce que ce livre inaugure la dynastie des grands aventuriers. Nous ne redoutons rien parce que nous sommes fiers de notre port d'attache. Et cette campagne présidentielle n'est pas une élection comme une autre. n'est pas un nouvel épisode électoral. Il s'agit à travers l'épopée que tu incarnes, à travers l'Odyssée que tu incarnes, de convaincre les Français pour sauver notre patrie. Alors bien sûr, ensemble, nous affronterons des fleuves et des champs de bataille. Nous serons parfois conviés à l'Assemblée des dieux. Nous serons jetés dans la bataille. Nous rencontrerons des tempêtes et des averses de lumière. Nous affronterons des récifs. Nous gravirons des sommets de montagne. Mais à la fin de notre chemin, nous retrouverons, grâce à Éric Zemmour, le plus beau pays du monde, la France. Je voudrais aussi, avec mon cœur de Français, avec mon cœur de Solonio, vous dire, avec sincérité et tant d'affection, l'homme qu'est Éric Zemmour. La chaleur, la sensibilité, l'amour des autres, l'humour, y compris sur lui-même. Et, pour avoir à côtoyer pendant 20 ans d'innombrables hommes politiques, ce qui manquait le plus à notre patrie et ce qu'il incarne si magnifiquement, le courage. Le courage, parce qu'avec Éric Zemmour, plus rien ni personne ne nous empêchera de nous dire patriotes. Plus rien ni personne ne nous empêchera de célébrer nos traditions, notre histoire, notre art de vivre, nos savoir-faire. Plus rien ne nous empêchera de dire que la France, nous l'aimons plus que tout. Avec Éric Zemmour, nous allons terroriser les terroristes, nous allons mettre fin à l'immigration, nous allons chasser de nos écoles les lobbies LGBT. Nous allons redresser notre patrie et mettre dehors le système politique de la gauche et d'Emmanuel Macron. Alors, et j'en conclurai par là, puisque Éric Zemmour nous a appris à travers le bain voyons où le, et surtout vive la France, si légitime, à conclure de la même manière ses discours, je repense en cet instant à ce que nous disaient en mai 68 les idéologues. « Ne sois d'aucun devoir, disait-il, parce que tu n'es d'aucun pays. » Eh bien, à travers Éric Zemmour, nous leur répondrons « Messieurs, je suis français, condamnez-moi, demain je recommencerai. » Et avec, vous me connaissez maintenant, Cyrano de Savignin de Bergerac, si tu m'y autorises à nouveau, nous pourrons chanter avec courage devant tout le peuple français, dédiés comme tous ils le font des vers aux financiers se changer en bouffons. Dans l'espoir-ville de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre, non merci. S'aller faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles, non merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, non merci. Mais chanter, rêver, rire, pleurer, être libre, avoir l'œil qui regarde bien la voix qui vibre, mettre son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre. Il est là, le courage, il est là, le panache, elle est là, notre patrie, il est là, Éric Zemmour, vive la République et surtout, vive la France !